Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveautés maquillage et je suis tellement contente de vous parler de nouveautés maquillage. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéos comme ça où je teste des nouveautés où je vous en parle il me semble. Enfin je sais plus, je sais plus où j'en suis, j'ai beaucoup de travail. Du coup je suis un petit, voilà, je me mélange un petit peu les pinceaux. Donc je vous disais, on va parler nouveautés maquillage et on va parler aujourd'hui de la dernière, d'une des dernières petites palettes de chez Too Faced. Je vais faire un petit make-up avec vous. On va parler de KVD et de ses nouveautés bronzer et blush. On va parler également de Huda Beauty avec ses nouveaux produits pour les lèvres. Et je pense que pour aujourd'hui c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, si jamais vous voulez voir tout ce que j'ai acheté dernièrement, n'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo qui est un haul. Et vous verrez que j'ai bien craqué. J'ai beaucoup, beaucoup craqué là ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse et je vous la remettrai juste ici au cas où. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à la liker. Allez, on commence tout de suite par la présentation de cette palette. Il s'agit de la Bound This Way Gold Smolder Nude de chez Too Faced. Ils ont sorti deux palettes. Il y en a une un petit peu plus chaude. J'essaierai de vous la mettre juste ici en image. Et il y a celle-ci qui est sur les tons un petit peu plus froide. Je vous montre déjà le packaging d'un petit peu plus près. Voilà, il se présente comme ceci. Il est très joli, très pratique en carton. Vous avez un miroir. Voilà, il se clipse comme ça. La palette se clipse comme ça, pardon, vous voyez. Et ça permet de bien la tonnerre fermée. Et voici l'harmonie des teintes. On est vraiment sur des teintes froides. Vous avez trois phares lumineux et trois phares mat. Je dois avouer que cette harmonie m'a franchement attirée quand je l'ai vue. Alors, la chaude, non, parce que ça me rappelle beaucoup la Bound This Way Nude qui est là. Donc oui, ça me rappelait beaucoup les teintes de cette palette-là. Donc je vous mettrai l'image de l'autre juste ici avec celle-ci en dessous pour que vous puissiez comparer. Et en fait, je trouvais que c'était vraiment très ressemblant. Alors que celle-ci, je trouve que non, pas vraiment. Donc si jamais, Too Faced, vous avez envie de nous sortir une grande comme celle-ci dans les tons froids, moi je dis oui. Parce que là, je trouve que l'harmonie est très jolie sur cette petite palette déjà. Et ce serait très intéressant de l'avoir dans un petit peu plus grand. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci et que l'autre ne m'attirait pas plus que ça. Même si c'est des teintes que j'aime beaucoup, j'ai déjà, je pense, tout ce qu'il faut dans cette palette. Alors j'ai déjà fait deux maquillages avec cette palette. Le premier où j'ai utilisé que des phares de cette palette-là. Et le deuxième maquillage, j'ai juste utilisé les mattes pour compléter pour un phare mono. Donc là, on va faire un troisième look avec. J'ai déjà utilisé les deux phares lumineux qui sont ici. J'ai utilisé déjà les deux phares mattes qui sont ici. Parce que celui-ci sur moi, on va le tester aujourd'hui. Mais vous allez voir, ce n'est pas la teinte qui se voit le plus. Et j'ai bien envie aujourd'hui d'utiliser celle-ci. Donc déjà, on va faire les swatchs ensemble de tous les phares. Parce que là, on est sur une palette à six phares. Donc autant vous dire que je peux tout swatcher. Voilà au niveau des swatchs, ce que ça donne. Voilà, la mise au point, c'est faite. Donc vous voyez, ici, on a les trois lumineux, ici, on a les trois phares mattes. Vous voyez, les phares mattes sont quand même bien pigmentés. Et on voit quand même la teinte la plus claire sur ma peau. Et vous voyez, les phares lumineux, ils sont très jolis. Ils reflètent plutôt bien la lumière. On est sur des phares métalliques pour les deux plus foncés. Et ici, on est sur un phare un petit peu plus scintillant. Donc il n'y a pas exactement la même texture. Au niveau des mattes, on est sur la texture Too Faced habituelle. Je n'ai pas de problème en particulier. Je n'ai pas eu de soucis en particulier avec ces phares mattes. Et les deux phares lumineux que j'ai utilisés aussi, franchement, ça s'est très très bien passé. Et j'ai trouvé que le maquillage que j'avais fait avec était très beau. Les phares lumineux ressortent vraiment très bien. Et je suis très satisfaite, en fait, de la qualité des lumineux qu'ils ont mis dedans. Je trouve que c'est la meilleure formule de chez Too Faced en termes de lumineux. On n'est pas sur du satiné. On est vraiment sur du métallisé et vraiment qui reflète bien la lumière. Et sur celui-ci, on est sur un scintillant. Donc on va commencer le maquillage sans plus garder. Je vais juste me démaquiller la main pour ne pas m'en mettre de partout. Je n'ai plus beaucoup de pinceaux propres. Alors je vais essayer de faire avec ce que j'ai. J'attrape d'ailleurs un pinceau de chez Too Faced. Et je vais prendre la teinte la plus claire pour voir si elle se voit, du coup, sur ces poudreux au pinceau. De toute façon, en général, les phares Too Faced sont plutôt poudreux. Et je vais donc appliquer ça. Bon, ben voilà. C'est ce qu'il me semblait. Ce n'est pas une teinte qui se voit. C'est simplement une teinte pour poudrer et pour faciliter l'estompage des phares mat. Mais bon, moi, je poudre toujours ma base à paupières. Parce que la Urban Decay, elle accroche vraiment beaucoup. Et du coup, après, si je poudre mal ma base à paupières, après, je me retrouve avec des phares qui patchent. Petite précision aussi, ça va être un petit peu plus chaud que d'habitude au niveau de la qualité. Parce qu'il y a du soleil. Alors, autant ce matin, j'avais de la neige. Oui, oui, vous avez bien entendu. J'avais de la neige. Et là, nous sommes le 27 mars. Et j'avais vraiment, je pense que j'avais bien 4-5 cm de neige ce matin quand je me suis levée. Et là, il y a du grand soleil. Et il y a la neige, elle est quasiment plus là. Voilà. Donc, c'est l'hiver le matin. Et c'est le printemps l'après-midi. Alors, ensuite, je vais prendre cette teinte juste ici. Alors, elles ont des noms, mais franchement, je m'en fiche de vous dire les noms ou pas. Moi, je trouve pas que ça change quoi que ce soit. Donc, c'est celle-ci. Toujours avec le même pinceau. Et je mets ça dans le creux de paupière. Juste histoire de faire une transition. Et je le remonte puisque j'ai la paupière tombante. Et c'est pour éviter... Enfin, c'est pour donner l'illusion que je n'ai pas une paupière tombante. J'ai oublié de vous dire sur les lèvres. Je me suis mis le baume. Vous l'avez vu dans mon haul. Le baume de chez Summer Friday. C'est le Lip Butter Balm en teinte vanille à beige. Voilà, je l'ai mis pour préparer mes lèvres. On mettra le produit Ouda Beauty après, bien sûr. Mais je voulais voir déjà au niveau texture, tout ça, ce que ça donnait. C'est plutôt sympa. Ça s'applique bien. L'embout, il est très, très agréable, l'embout en silicone. Oui, ça fonctionne bien. Je n'ai pas de soucis en particulier. Après, si je peux les comparer avec les Ola Henriksen qui sont teintés. Ceux-là sont moins glossis et mettent moins la lèvre en valeur, je trouve, en tout cas pour cette teinte-là, que les Ola Henriksen. Mais c'est vrai qu'ils font le buzz des Summer Friday. C'est un truc de fou. Vu qu'il y avait une teinte en édition limitée en ce moment, je crois, avec des petites paillettes dedans, ça a l'air très sympa. Mais bon, ça reste un baume à lèvres. C'est sympa, mais c'est un petit peu teinté, voilà, mais rien de transcendant. C'est un bon baume à lèvres, je trouve, pour une première utilisation. Et l'embout est très agréable, je dois avouer. Allez, on va passer maintenant au fard lumineux. On va, dans un premier temps, prendre celui-ci que je vais prendre au doigt, parce que je trouve que les fards Too Faced au doigt fonctionnent mieux qu'au pinceau. Je vais appliquer ça, donc, sur quasiment toute ma paupière mobile, sauf le coin interne où je vais mettre, après, l'autre fard. Donc, comme je vous disais, je vais prendre la teinte scintillante, ici, au doigt, et je vais l'appliquer au coin interne. Et, vous voyez, elle est beaucoup plus lumineuse que l'autre. Donc, du coup, je vais la fondre un petit peu. Avec l'autre teinte, je vais l'étirer un petit peu plus, pour que ça se fonde bien comme il faut. Et, j'ai quand même envie de prendre cette teinte lumineuse-là, et de la mettre sur le coin externe légèrement, pour faire un petit, un léger contraste. J'espère que vous voyez. C'est très léger, mais du coup, ça fonce un tout petit peu le coin externe. Du coup, on ne voit pas trop la différence entre les trois teintes, mais je préfère ça, et comme ça, c'est bien fondu. Voilà. Donc, on en est là pour le moment. Je vais faire quand même un petit threadliner avec la teinte mat la plus foncée. Comme ça, on les aura toutes utilisées. En général, les fards Too Faced, les mat, ils sont très, très bien pour faire des liners, tout ça. Ils sont assez intenses. Et voilà pour le moment où j'en suis. Donc, je vais appliquer mon mascara à nettoyer, parce que je me suis fait des chutes en faisant le threadliner. Je vais appliquer fond de teint mascara anti-cerne. Et après, on se retrouve pour parler bronzer et blush. Et voilà. Donc, anti-cerne et fond de teint appliqués. On va pouvoir parler maintenant de ces petites choses de chez KVD. Alors, comme je vous ai dit dans le haul, j'ai reçu un colis de la part de la marque KVD. Alors, j'ai reçu, en fait, le bronzer en teintes light et medium. Et moi, j'ai acheté, j'avais déjà acheté, en fait, pour les journées gold, le fer. Et j'ai reçu deux blushs. J'ai reçu la teinte 30 et la teinte 10. Donc, dans un premier temps, on va s'occuper du bronzer. Et on va swatcher toutes les teintes pour que vous puissiez vous faire un avis, en fait, sur les teintes de fer à medium. Les voir les unes à côté des autres. Donc, le packaging, dans un premier temps, se présente comme ceci. Voilà. C'est très joli. J'aime beaucoup les packagings KVD, que ça soit intérieur ou extérieur. Et j'aime beaucoup, en fait, le boîtier. Celui-ci, je le trouve très joli. Le boîtier, c'est comme, c'est le même boîtier que le fond de teint Good Apple. Mais c'est très joli et j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, ça, c'est la teinte Fer 100. Ici, vous avez la teinte Light 200. Et ici, la teinte Medium 300. Donc, je vais vous mettre tout à côté. Excusez-moi, j'ai mon chat Simba qui est en train de s'énerver. Je ne sais pas si vous avez suivi ou pas, mais il doit rester à la maison parce qu'il s'est blessé la queue. En fait, il s'est fait attaquer, il s'est fait mordre la queue, le pauvre. Et du coup, il est très nerveux par moments et il vient réclamer des câlins. Il vient réclamer la sortie. Et bien, voilà. Et du coup, là, apparemment, c'est le moment. Donc, je pense qu'il va essayer de me monter dessus. Je pense qu'il va essayer. Ça va me faire mal. Donc, tu es prié de descendre. Je sais. Non, non. Je te laisserai la chaise une fois que j'aurai fini. Mais là, s'il te plaît, Simba, descend. Excusez-moi. Du coup, je vais essayer de vous montrer les trois. Ah ! Mais ce n'est pas possible. J'en étais sûre. C'est pas vrai. Regardez, il y a ma parabole derrière. Allez, Simba, sérieux. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas te faire mal. Bah oui. Mais là, tu vas essayer. Tu vas me faire mal. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Je n'en ai aucune idée. Tu ne peux pas monter sur cette table. Bon, il s'ennuie. Donc, il vient me voir. Écoutez, on va essayer de continuer comme ça. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, il va s'en aller. Ce n'est vraiment pas le moment. Je n'ai pas beaucoup de temps pour filmer en ce moment. Et voilà. Et là, je galère avec mes boîtiers. Je galère. Excusez-moi, je Simba sous mes bras. Fair, medium. Non. Fair, light et medium. Voilà. Attendez. J'essaye de faire la mise au point. Sans rien faire tomber. Parce que j'ai un chat qui me passe... Qui me passe sous les bras. Mais ce n'est pas possible. Est-ce que tu peux t'en aller, s'il te plaît ? Tu n'as pas le droit de monter sur les tables. En plus, tu descends, s'il te plaît. Simba, tu dé... Non. Il me pique mon élastique. Eh bien, tiens, regarde. Hop. Va chercher l'élastique. Si ça continue, je vais lui faire des réseaux sociaux à ce chat. Vu qu'il veut tellement s'afficher, apparemment. Donc, j'en étais à mes bronzers. Je vais peut-être y arriver, quand même. J'ai deux autres vidéos à filmer, monsieur, derrière. Alors, il va falloir vous calmer, hein. Du coup, c'est marrant parce que le fer et le light, ils sont quand même assez proches. On va voir en swatch. En plus, je n'ai pas touché la texture encore pour me faire la surprise. Ouais, non, ils sont légèrement différents. Écoutez l'autre qui se plaint là-bas. Donc, je vais vous faire les swatchs. On va commencer par la teinte light 200. Vous avez une partie contour et une partie bronzer. Et en termes de quantité, qu'est-ce que ça donne ? C'est vrai que je n'ai pas regardé. On a 3 grammes de chaque côté, ce qui fait 6 grammes de produit, ce qui n'est pas énorme en soi. Ici, vous avez fer. Ici, vous avez médium. Non. Ici, vous avez fer. Ici, vous avez light. Ici, vous avez médium. Donc, voilà au niveau des teintes. Donc, vous voyez, c'est quand même moins un temps sur le fer que sur le light. Et le médium, même le médium, je pense qu'en été, vu comme ça a l'air de bien s'estomper, bien se fondre à la peau, avec un fini un petit peu poudré là quand j'estompe. Je pense que même le médium, oui, quand ça sèche, ça fait un effet poudré. C'est très sympa. Même le médium, je pense que c'est une teinte que je pourrais mettre. On va commencer par la teinte fer. On va essayer de faire du contour. Je ne suis vraiment pas douée pour ça. Mais j'ai quand même envie d'essayer. Donc, j'ai essayé de trouver un pinceau parce que les pannes ne sont pas très larges pour aller prélever. Et qu'est-ce que je pourrais prendre comme pinceau ? Ce pinceau-là, mais bon, il ne va pas être assez précis peut-être. Je ne sais pas. Donc, je vais essayer avec celui-ci, on verra. Je vais prendre la teinte de contour. Et je vais essayer de la piquer ici. Je n'ai jamais fait de contour. Donc, on verra. En général, je n'aime pas trop les teintes de contour parce que je trouve que ça fait un petit peu une teinte un peu sale sur moi. En tout cas, je ne sais pas si c'est le bon pinceau ou pas. Mais ça se passe bien. Et vous voyez, tout de suite, j'ai envie d'appliquer ça comme un bronzer. Donc, au pire, je pourrais peut-être mélanger les deux teintes. On va faire la teinte de contour de ce côté-là. Je ne sais pas si vous pourrez voir quelque chose. C'est très léger. En même temps, c'est une teinte très claire. En tout cas, ça se fait super bien la peau. Il n'y a pas de démarcation ni rien du tout. C'est très joli. Ça sculpte légèrement, en fait, le visage. Mais comme je vous le dis, moi, je ne suis pas du tout une pro pour ce genre de choses-là. Donc, maintenant, je vais prendre un pinceau Refer le 4. Et je vais prendre la teinte de bronzer qui rentre parfaitement bien dans le pan. Et c'est super bien pigmenté. Un petit peu orangé, d'ailleurs. C'est dingue. Ça se finit en poudre. La texture, elle est super belle. On voit bien, du coup, la différence entre le bronzer et le côté sculptant contour. C'est quand même bien chaud, le côté bronzer. Après, sinon, ce qu'on peut peut-être faire, c'est atténuer un petit peu le chaud. Parce que j'aime bien les bronzers chauds. Mais là, quand même, c'est bien, bien chaud. Mais la texture, c'est génial. Ça ne colle pas ni rien du tout. C'est vraiment une très, très belle texture. On ne dirait pas comme ça. On dirait que c'est un baume ultra gras quand on le regarde. Mais alors que pas du tout. C'est très, 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 très joli comme texture. C'est avec ce fini poudré. Je vais prendre la teinte de contour ici pour refroidir un petit peu le bronzer parce qu'il est vraiment chaud. C'est très joli. Vraiment, c'est très, très beau. Je ne sais pas si vous verrez. J'ai l'impression que vous voyez une tâche. Mais en fait, je n'ai pas de tâche en réalité. Quand je regarde dans mon miroir ici, il n'y en a pas. Donc c'est vrai que là, je l'ai refroidi un petit peu le bronzer avec la table de contour. Et c'est très, très, très joli. J'aime bien. Je vais laisser ça comme ça ici parce que là, je voudrais appliquer le blush. Et pour qu'il se voit, le blush, je ne voudrais pas trop charger ce côté-là. Mais j'aime bien. Je trouve que c'est très bien fondu au teint. Et il y a un effet poudré et lissant sur la peau qui est très, très, très joli. Franchement, la texture, elle est super intéressante. De toute façon, j'avais prévu de les acheter. Et comme je vous l'ai dit dans le haul, le blush, je l'ai acheté. J'ai acheté le bronzer aussi. Donc je suis contente de ne pas avoir eu les mêmes teintes du coup. Et ça me permet aussi de vous présenter plusieurs teintes. Donc voilà, au niveau de la teinte fer, j'essaierai de vous montrer en application les autres teintes. Mais en attendant, je suis super contente du résultat. C'est très, très joli. C'est très bien fondu à la peau. C'est vrai que c'est assez orangé comme teinte de bronzer. Mais l'avantage d'avoir le contour, c'est que vous voyez, j'ai pu un petit peu refroidir le bronzer. Et c'est très, très, très joli. Donc maintenant, on va passer au blush. Comme je vous l'ai dit, j'ai reçu deux teintes. Alors, j'ai reçu la teinte numéro 30. C'est celle que j'ai commandée, d'ailleurs, que je vais avoir en doublon. Qui est super jolie. Franchement, elle est très, très belle à regarder. Je vous ferai donc des swatchs juste après. Et la seconde, c'est la teinte Secret Ticket. Secret, la teinte numéro 10. Donc, je crois qu'il y a trois teintes. De toute façon, je vous mettrai ici toutes les infos et les prix de chacun des produits. Et elle est très, très belle aussi. J'avais hésité à l'acheter. J'ai bien fait du coup de ne pas l'acheter. Parce qu'au moins, comme ça, je l'ai reçu. Donc, on va se swatcher les teintes. Et donc, ici, le duo de la teinte 30. Et ici, le duo de la teinte numéro 10. Et même si c'est quand même intense, ça s'estompe super bien. Et on a ce fini poudré sur le teint qui est vraiment très joli. Là, franchement, j'ai pas besoin de poudrer mon teint par-dessus. C'est tout fondu au teint. Franchement, c'est super joli. Vous voyez, même la teinte numéro 10 n'est pas hyper intense comme ça. Vous voyez, quand on l'estompe. Donc, franchement, c'est pas mal du tout pour les teints clairs. Et je pense que pour les teints plus foncés, on peut du coup en rajouter pour que ça soit un petit peu plus intense. Je pense que c'est modulable. À mon avis, ça l'est. Alors, aujourd'hui, j'ai plutôt un maquillage froid sur les yeux. Mais on s'en fiche. On est là pour tester les produits. Je sais pas lequel j'utilise. Est-ce que j'utiliserai pas... La teinte la plus claire, je vais l'utiliser sur ce côté-là. Et cette teinte-là, je vais l'utiliser de l'autre côté. Parce que j'ai déjà le bronzer qui est déjà bien intense. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai envie de commencer par la teinte rose qui est ici. J'utilise le même pinceau de chez Referral numéro 4 que je viens de nettoyer avec le produit de chez Makeup Forever. L'instant Brush Cleaner est qui est sec instantanément en fait. Donc voilà. Là, il est nickel. Donc, je vais prendre la teinte, celle-ci. Et est-ce que je l'estompe un petit peu ? Je vais en enlever un petit peu quand même sur ma main. Parce que c'est quand même bien pigmenté. Même si ça s'étale bien. Ouais, c'est... Je vais peut-être un petit peu abuser. Je vais en enlever encore de mon pinceau. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir estomper. Ouais, j'ai quand même abusé. Attendez. Bougez pas. Ouais, j'ai quand même estompé. Et j'en reprends un tout petit peu histoire d'en rajouter ici. Parce que ça s'estompe super bien. Et ce que j'ai envie de faire du coup, c'est de prendre l'autre teinte pour la rajouter. Pour fondre un petit peu, le fondre un petit peu le tout. Elle est belle cette teinte là. C'est une teinte pêche. Elle est très très jolie. Pour fondre un petit peu les deux. C'est très très beau. Alors, je vous disais que ça se fondait très très bien au teint. Mais il ne faut pas non plus en mettre beaucoup. Que ça soit intense. À bon sens. Ouais, c'est très très joli. Et si vous n'aimez pas les produits crème. Parce que vous n'avez pas que ça soit gras, que ça bouge, etc. Franchement, ça c'est vraiment une texture qui, à part. Parce que c'est une texture qui finit vraiment poudrée. Du coup, je vais peut-être un petit peu trop ramener mon blush là. Mais c'est pas grave. On va appliquer la deuxième teinte. Je vais te re-nettoier mon pinceau. Et je vais y aller vraiment en douceur du coup. Voilà. On va prendre un tout petit peu. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment en prendre un petit peu en fait. Alors, j'en vois plein qui estompent dans le boîtier. Qui prennent les teintes. Qui font leur mélange et qui estompent dans le boîtier. Moi, je n'aime pas faire ça. Je trouve que ça va faire sale. Après, dans le produit. Du coup, je préfère estomper un petit peu sur mon poignet. Voilà. Quand on en prend moins, ça se passe beaucoup mieux. Même s'il faut que j'estompe. Et que là, je suis peut-être un petit peu trop remontée. Mais ça se passe super bien. Après, je n'ai pas essayé avec mon super pinceau. C'est celui-ci que je voulais essayer. Je voulais prendre d'ailleurs à la base. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas pris celui-là. Mais je pense qu'avec mon pinceau Real Technique, ça devrait mieux se passer encore. Là, je n'en ai vraiment mis pas énormément. Je n'en ai pas mis énormément. C'est pour ça qu'on dirait que c'est moins intense que ce côté-là. Mais là, j'en ai mis beaucoup. Donc, c'est pour ça. Mais c'est des très, très jolis produits qui se fondent hyper bien à la peau. Pas d'effet de matière. Ouais, zéro effet de matière. C'est très, très beau. Vraiment, c'est très, très joli. J'aime beaucoup. Bon, ce n'est pas très équilibré sur mon visage. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je ne sors pas de toute façon. Et je pense que je vais me démaquiller d'ici 2-3 heures. Donc, voilà. Mais je ne pourrais pas voir au niveau de la tenue. Du coup, on en reparlera un petit peu plus tard quand je les aurai testées sur une plus longue journée. Parce que là, vraiment, c'est un crash test. Mais en tout cas, là, le fini est très, très, très joli. Je suis très satisfaite. Et j'aime beaucoup aussi le bronzer. Pouvoir avoir cette teinte très chaude. Et de pouvoir vraiment refroidir un petit peu ce bronzer qui est peut-être un petit peu trop chaud, selon moi. Après, par contre, un bronzer comme ça en été, je trouve que c'est très joli. C'est très avantageux. Je trouve que ça me donne un teint un petit peu ensoleillé. Non, non, franchement, c'est très, très beau. Alors, je suis désolée. Vous allez voir mon miroir. Mais j'ai besoin de l'incliner pour me voir un petit peu mieux. Je vous laisse juste quelques instants le temps pour moi de poudrer mon anti-cerne. Parce que c'est une catastrophe. Et on continue. On continue. Je vais appliquer mon produit pour les lèvres. Celui de chez Houda Beauty. Et il s'agit du faux filler en teinte Bonchelle. Et je trouve que ça ne va pas trop mal aller. Donc, c'est celui-ci. Il y a combien de millilitres là-dedans ? Parce que le packaging me paraît quand même assez gros. Il y a 3,9 millilitres. C'est pas mal du tout pour un produit pour les lèvres. Je vais juste enlever un petit peu mon baume à lèvres Summer Friday. Appliquer ça. Alors, j'ai vu des applications de personnes qui vous avaient épais sur la bouche, etc. J'ai l'impression qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc, on va voir ce que ça donne. L'embout est très sympa. Je ne vous l'ai pas montré de plus près. Voilà, il est très sympa. Ça sent bon. Ça sent bon les produits La Vuda Beauty. Et voilà, au niveau du swatch, ce que ça donne. C'est un produit glossy. C'est un gloss, je crois qu'elle l'appelle comme ça. Attendez. Ultra brillance, effet d'issons et gommants. Formule à base de collagène vegan. Extra shine lip gloss. Voilà, gloss extra brillant. C'est bien en français aussi. Allez, on recharge et on voit ce que ça donne sur les lèvres. J'aime bien l'embout comme ça en pointe. Parce que moi, j'aime bien... Ça m'évite de dépasser, en fait, et d'en mettre de partout. C'est très joli, ça. La teinte est très, très belle. Vraiment, Bombshell est très beau. J'avais hésité entre Bombshell et Foxy. Et la teinte Bombshell est très belle. Alors, ça fait un petit peu les petits fils. Voyez là, mais je pense qu'il faut... J'en ai peut-être un petit peu trop mis. Ouais, je pense que j'en ai trop mis. J'en ai enlevé un petit peu au niveau du centre des lèvres. Je pense que j'en ai mis une couche un petit peu trop épaisse. Effectivement, ça fait un petit peu des fils. C'est quand même une texture assez épaisse. Donc, je pense qu'il faut vraiment ne pas trop en mettre. Après, c'est très joli. Ça gabe bien. Ça fait un joli gloss. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau tenue. Je vous tiendrai au courant. Excusez-moi, je viens de m'étouffer. Mais pour le moment, au premier abord, à première application, je trouve ça plutôt joli. Et il y a quand même beaucoup de contenance. Je trouve que 3,9 minutes, c'est quand même pas mal du tout. Et la teinte est vraiment très, très, très belle. Je trouve que ça met bien les lèvres en valeur. Et ça réfléchit super bien à la lumière. Donc, c'est vraiment bien glossier. Donc, j'aime bien. Et bien, écoutez, ce test, ce crash test, nouveauté, test make-up, etc., touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. On va faire quand même un petit récap rapide des produits. Je m'enlève juste ce que j'ai sur les mains. Alors, je pense que vous l'aurez compris, j'aime beaucoup la palette Too Faced. J'aime beaucoup le résultat de maquillage. J'aime beaucoup les textures des lumineux qui ont été mis dans cette palette-là. J'aurais bien aimé que Too Faced sorte aussi une grande, comme ça, comme la Nature Nude que je vous ai montrée en début de vidéo. Franchement, c'est une très belle petite palette. Elle est très bien. Elle fonctionne bien. Le format est parfait pour emmener de partout. Regardez comme c'est joli. Ça reflète bien la lumière. Non, franchement, c'est très, très beau. Je suis très, très satisfaite de cette palette-là. Concernant les produits KVD. Alors, je vais continuer mes tests, bien évidemment, parce que là, c'était un crash test. Mais déjà, je suis très impressionnée par la texture, que ce soit au niveau des bronzers et des blushs. Vraiment, je suis très impressionnée par la texture des produits. C'est vraiment de la crème. Mais quand vous l'estompez, ça se transforme en poudre. Et vous voyez, là, je n'ai pas poudré mon teint. Et franchement, ça ne se sent pas, en fait. Ça ne colle pas, ni rien du tout. Ça a un petit peu un effet en transparence. Après, ça va dépendre aussi de la dose que vous mettez sur votre teint. Mais je trouve que les teintes sont bien pigmentées, que ça se voit, mais pas trop, que ça s'estompe bien, que ça se sent bien au teint. Et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup le fait que les bronzers sont très chauds. Et que je puisse, comme je vous ai dit, calmer un petit peu ce côté chaud avec la teinte de contour. Donc voilà, les blushs et les bronzers, pour le moment, j'aime beaucoup ce que je vois, ce que j'ai appliqué au niveau texture. Et puis, je vais continuer les tests. Et bien sûr qu'on en reparlera. Et vous l'aurez compris, le gloss Huda, c'est pas mal. Je verrai ce que ça donne plus tard. Mais pour le moment, franchement, là, j'ai enlevé un petit peu le surplus que j'avais mis à l'intérieur des lèvres. Et ça ne fait plus de fil, ça ne fait plus de pâté, ni rien, alors que je parle. Donc non, je pense qu'il faut faire attention à la quantité de produits qu'on applique. Et de ne pas en appliquer trop à l'intérieur des lèvres. Mais sinon, c'est très joli. Et la teinte bombshell est vraiment très très belle. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous pour voir d'autres tests maquillage. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour ces produits-là. Si vous les avez testés, est-ce que vous en pensez, que vous avez un avis, est-ce que vous pensez craquer. Je vous attends dans les commentaires. Moi, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut !